J'en avais marre de prendre les chemins qu'on a toujours droit Alors j'ai pris le gauche, de toute façon c'est celui que je préfère Le parti communiste est engagé depuis plusieurs mois avec une volonté de rassembler la gauche de transformation sociale De répondre à la grande désespérance qu'a créé le parti socialiste en menant une politique libérale Et notre volonté c'est d'aller à la présidentielle et aux législatives Avec des candidatures uniques pour la gauche de transformation sociale Dans ce cadre, les communistes de la troisième circonscription se sont réunis le 13 octobre Et ont décidé de mettre à disposition de la gauche de transformation sociale Des candidatures à disposition Ça veut dire que rien n'est figé dans le cadre de ce rassemblement Tout est ouvert pour engager dès maintenant la campagne électorale Avec toujours ce souci de rassemblement Donc nous avons deux camarades qui seront ces candidats à disposition Donc Léa Comuchian, étudiante, 23 ans Et puis Fabien Horvat H-O-R-V-A-T-H 38 ans, ouvriers, dans le privé Donc voilà, ce sont eux qui vont porter cette démarche de rassemblement Bien entendu avec l'ensemble des forces de notre parti Pour essayer d'aller vers cette candidature commune Donc moi je suis Fabien Horvat Donc j'ai 38 ans, j'habite à Saint-Victor-la-Coste Et je travaille à FM Logistique, au Deux-Lardoise Je suis cariste en prestations logistiques Ça fait que hier à la même heure je préparais des commandes Où je roulais des palettes avec un chariot Donc je ne suis pas du tout un professionnel de la politique Je m'y intéresse Mais je trouve que c'est une bonne chose d'avoir des candidats Qui justement ne sont pas des professionnels de la politique Ça c'est pour commencer Après pour parler de rassemblement Moi je suis candidat pour rassembler tous les citoyens de cette circonscription Qui ne veulent ni d'un député de droite Ni d'extrême droite Et ni d'un soutien du gouvernement actuel Ça c'est au moins clair Je pense qu'on peut rassembler beaucoup de monde sur cette base là Et après aussi pour dire qu'il n'y a pas de fatalité aux politiques austéritaires Il n'y a pas de fatalité à la caste et des conquêtes sociales Ni aux petites retraites, ni aux petits salaires, ni à la précarité, ni au racisme Ni à beaucoup de choses Donc il suffit d'avoir de l'espoir pour construire quelque chose de meilleur Elle a dit beaucoup de choses Donc moi j'ai 23 ans Je suis étudiante à la fac d'Avignon en anglais J'habite les Angles Alors je suis étudiante mais comme la majorité des étudiants Je connais déjà le monde du travail puisque j'ai dû faire plusieurs petits boulots pour financer mes études Dans le public, dans le privé, j'ai fait des stages Donc je connais quand même le monde du travail et la précarité surtout Comme Fabien d'ailleurs Le sens de notre candidature, Fabien l'a déjà évoqué C'est de lancer les bases d'un rassemblement le plus large possible En y associant le plus possible les citoyens Pour faire de la politique autrement Moi j'en ai assez de voir des jeunes en galère De voir des gens qui voudraient travailler mais qui n'en ont pas la possibilité De voir des retraités qui arrivent à peine à payer leur loyer Ou qui se sentent complètement abandonnés et démunis face à la maladie de leur conjoint Des gens chassés de leur pays par les bombes Ou des travailleurs précaires ou en souffrance J'ai envie d'une autre vie, d'un autre monde en fait Et je pense qu'on a le droit et on a la responsabilité de faire entendre notre voix Et de nous emparer de ces questions pour construire ensemble un monde plus juste Où tout le monde aura sa place en fait